Je vais juste peut-être expliquer comment j'ai rencontré Elena Pulcini ou comment j'ai rencontré ces fictions philosophiques ou comment j'ai rencontré ces scènes parce que finalement en philosophie il y a aussi des scènes un peu comme au théâtre et je dirais que j'ai d'abord rencontré autour de son travail et de son récit philosophique sur la naissance de l'individu moderne et toute la manière dont elle montre cet individu comme un être tiraillé entre finalement la confiance, la souveraineté, la maîtrise d'un côté et puis de l'autre la la déficience, la fragilité, l'ambivalence et puis je l'ai aussi rencontré autour bien sûr de son travail sur la subjectivité, sur l'identité, sur le lien social à la fois dans l'histoire de la philosophie et Elena Pulcini a d'abord été connue en France quant à son travail sur Rousseau et la manière dont justement elle a fait apparaître à partir de son travail sur Rousseau le rôle constitutif des émotions et comment finalement ce sont vraiment les émotions qui constituent la politique. La politique est une affaire de passion et puis je l'ai retrouvée après sur des thématiques plus contemporaines autour des questions du lien social, du rapport aux autres, comment dans une société pouvoir se rapporter à d'autres alors que chacun est singulier et donc que l'autre est toujours différent et puis comment aussi pouvoir se rapporter à soi alors que soi-même on est aussi confronté à la fragilité, à la vulnérabilité, comment aussi on se rapporte au monde et comment on préserve ce monde avec actuellement chez elle tout un travail de réflexion sur l'écologie dans ce monde en même temps qui est bien en cours de globalisation ou de mondialisation et donc je rappellerai qu'il y a un livre d'Elena qui est disponible en français aux éditions du Bordelot, chez un éditeur justement bordelais, donc l'envie et c'est sur les passions tristes et puis il y a un livre d'Elena, il y a plusieurs livres d'Elena qui sont traduits en anglais mais il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le Care of the World qui est vraiment tout un travail précisément sur les perspectives actuelles de prendre soin dans le domaine politique, comment on prend soin des autres, comment on prend soin du monde et surtout dans un monde qui est celui précisément de la globalisation avec tout ce que ça peut supposer aussi comme perspective justement d'intérêt, de travail des intérêts particuliers contre lesquels il faut bien proposer aussi une autre vision du monde, une autre vision du monde je crois qui s'origine dans cette perspective chez Elena Puccini, qu'on est bien après les idéologies, après l'âge des idéologies et dans la perspective d'un monde qui est à reconstruire après ce désenchantement dont parlait déjà Max Weber et donc j'aimerais juste ajouter qu'elle a signé le manifeste convivialiste que j'ai signé aussi par ailleurs qui est un manifeste qui justement pose qu'un autre monde est nécessaire et que d'une certaine manière il y a bien des alternatives et donc aujourd'hui elle va nous parler de son travail actuel sur hospitalité et care comment répondre aux défis de la mondialisation et c'est vraiment avec un grand plaisir que je la présente ce soir et j'ajoute qu'elle est professeure de philosophie sociale à l'université de Florence et donc une amie italienne et on aime forcément beaucoup l'Italie Merci beaucoup, merci à mes amis et collègues Fabien Burgère et Guillaume Leblanc pour cette invitation qui est très agréable pour moi Merci au théâtre pour l'hospitalité Je m'excuse parce que je vais lire un texte Mon français n'est pas tellement parfait donc parler sans un texte serait vraiment très difficile pour moi et j'espère que vous pouvez me suivre sans problème Donc le sujet de mon intervention est justement hospitalité et care comment répondre aux défis de la mondialisation Je pense qu'aujourd'hui dans ce qu'on a appelé justement l'ère de la mondialisation nous sommes confrontés à deux défis majeurs sur lesquels je voudrais concentrer mon attention Le défi social, c'est-à-dire la présence de l'autre en tant que différent et le défi écologique qui regarde le sort de l'humanité de la planète En ce qui concerne le premier défi j'aimerais poser tout de suite la question suivante Qui est l'autre aujourd'hui ? Pensons aux grandes migrations provoquées par la mondialisation et par l'érosion des frontières territoriales à la contamination des cultures et des modes de vie au soi-disant multiculturalisme L'autre équivaut à la figure de l'étranger, du différent une figure qu'on pourrait dire sans nom, sans visage qui incarne la différence, qu'elle soit ethnique, religieuse ou culturelle Aujourd'hui, l'autre semble correspondre parfaitement à la figure de l'étranger antérieur mentionné par le sociologue Georg Zimmel au début du XXe siècle c'est-à-dire celui qui vient pour rester Celui, avec le mot de Zimmel, celui qui vient aujourd'hui et qui va rester demain L'autre, l'étranger, est désormais parmi nous Il vit dans nos villes, nous le rencontrons à chaque coin de rue On ne peut ni lui demander de s'assimiler car il résiste avec sa propre identité, sa propre culture et son propre mode de vie ni l'expulser car il n'y a plus de frontières nettes entre l'intérieur et l'extérieur à l'ère de la mondialisation tant et si bien qu'il est impossible d'exporter ailleurs ce qui trouble la paix et la cohésion intérieure ou mieux ce qui est soupçonné troubler la paix et la cohésion intérieure En d'autres termes, dans la société globale l'autre, qu'il soit l'immigré, le réfugié ou le clandestin se configure comme une présence à la fois intérieure et étrangère proche et distante parce qu'il vit dans nos frontières tout en maintenant sa différence Par conséquent, il devient une source endémique de peur, d'anxiété qui rend inefficaces les stratégies traditionnelles de défense parce que, comme je le disais il ne se laisse ni assimiler, ni exporter La peur de l'autre, alors, devient ce que j'ai défini la peur de la contamination L'individu, l'individu occidental se sent assiégé par l'étranger menacé dans sa propre sécurité dans ses privilèges et surtout dans sa propre identité L'autre est perçu comme quelqu'un qui envahit nos territoires qui usurpe le travail et les ressources et surtout comme quelqu'un qui, en raison de sa diversité produit des effets de contamination constituant une menace pour notre identité tout en affaiblissant nos certitudes La peur de la contamination finit par engendrer une recherche d'immunité qui aboutit à l'opposition entre nous et eux à une progestion persécutoire sur l'étranger lequel devient le bouc émissaire de nos pères Par conséquent, nous transformons l'hôte en ennemi Il n'est pas sans intérêt de remarquer qu'à l'origine, le mot latin hospes signifie aussi bien hôte qu'ennemi et maintenant, il a pris seulement ce deuxième son De manière réciproque et spéculaire il en résulte le ressentiment des autres de l'autre des humiliés et des exclus de ce qui arrive dans un pays étranger ils sont soumis, excusez-moi, à l'humiliation au réger, au mépris Évidemment, le ressentiment né du manque de reconnaissance de la part de quelqu'un, nous, l'Ouest qui est objet de haine mais aussi d'admiration inavouée Il en découle une formation d'identité de communauté fermée et exclusive peu disposée à la comparaison animée par un esprit de vengeance contre un autre perçu justement comme un ennemi Tout ceci se reflète, par exemple dans les divers fondamentalismes et surtout le fondamentalisme avec une dérive terroriste On peut donner raison au philosophe Slavoj Jijek quand il dit que les fondamentalistes islamiques ne sont pas inspirés par le désir de protéger leur identité culturelle de la domination mondiale de la civilisation occidentale mais d'un sentiment d'infériorité et d'envie envers l'Ouest Le philosophe Peter Slavoj dit aussi à raison quand il dit que la colère légitime qui a toujours été à l'origine des luttes et des révoltes des humiliés et des exploités comme les luttes ouvrières du 20ème siècle par exemple dégénèrent aujourd'hui dans le ressentiment et la vengeance donnant lié à une épidémie de violence à la prolifération de guerres et d'atrocités que, en tant que progressiste convaincu, on croyait disparu à jamais Il y a donc d'une part la peur de l'autre le ressentiment des passions très négatives, très destructrices Comment peut-on répondre à cette pathologie de la société globale ? Une première réponse consiste, à mon avis, à trouver le remède dans le mal S'il est vrai que la mondialisation en tant que perte des limites et fin de la position des dons dehors génère le spectre de la contamination Il est également vrai qu'elle ouvre pour la première fois la possibilité d'une acception positive de l'idée même de contamination Autrement dit, il s'agirait d'arrêter la stratégie allopathique de l'immunisation j'utilise des termes médicaux en lui opposant le remède homéopathique qui consisterait à s'ouvrir à la contagion par l'altérité au mélange à l'hospitalité Le premier pas, de toute évidence, doit venir de nous citoyens occidentaux L'hospitalité n'est pas tout simplement la tolérance Je tiens beaucoup à ça Elle exige d'abord de reconnaître l'autre dans sa différence et d'exposer notre identité à l'altération qui résulte du contact avec l'autre Une identité fermée, absolue peut devenir une source de violence et de terreur parce que, comme cela a été dit dans une expression éloquente sans tenir seulement à l'identité, c'est la mort Il s'agit en somme de saisir la chance et de contester le concept même d'identité en le concevant comme quelque chose d'ouvert de changeant, de négociable L'hospitalité est sans doute inspirée par les passions solidaires et la capacité d'empathie Ce qui signifie qu'il faut avoir la capacité de sentir l'autre et de se mettre à sa place C'est le son précis du mot et empathie Il ne s'agit tout de même pas d'un altruisme irénique et pur mais plutôt du caractère contingent et relatif de notre identité Réveillé par la présence de l'autre par le fait de se trouver, dirait le philosophe Levinas en face du visage de l'autre et du défi qui en dérive inévitablement L'autre nous résiste nous oblige à remarquer sa présence inéluctable et à accepter la contamination qui vient de sa différence L'hospitalité ne peut naître en somme que de la capacité de risquer la rencontre avec l'autre de se mettre toujours en jeu Bien sûr, il y aura inévitablement un moment de malaise, d'inquiétude car la solidité de nos certitudes et la sécurité de nos réalisations de nos traditions et de nos modes de vie sont mises à l'épreuve La présence et la résistance de l'autre ouvrent l'espace de l'inquiétante étrangeté pour reprendre des termes freudiens ce qui crée la désorientation, la déstabilisation, l'incertitude Il y a certainement des aspects de l'autre et de sa culture que nous ne sommes pas prêts à accepter du burqa à la mutilation génitale par exemple parce que nous sommes à juste titre attachés à certains aspects de notre identité que nous considérons comme étant indispensables tels que les droits, la liberté, l'égalité Reconnaître l'autre en tant que différent ne signifie pas donc renoncer à notre identité mais en refuser la fermeture immunitaire s'ouvrir à la différence et c'est seulement, et je finis sur ce premier aspect c'est seulement si on est disposé à s'ouvrir à l'altération que l'on peut surmonter la peur et accepter la diversité comme un facteur qui peut même enrichir notre identité Et je passe maintenant au deuxième défi auquel je tiens particulièrement c'est-à-dire les défis écologiques c'est-à-dire les défis qui regardent la crise écologique dont les manifestations sont de plus en plus évidentes le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité l'érosion des ressources qui réactualisent fortement ce phénomène que déjà dans les années 60 le biologiste Gareth Hardin avait appelé la tragédie des biens collectifs Bien sûr, je ne peux pas développer ces aspects et les causes de tout ceci maintenant mais je peux quand même rappeler brièvement les diagnostics proposés par la philosophie allemande la philosophie de la technique du XXe siècle Je fais allusion à un philosophe inspiré par Martin Heidegger comme Hans Jonas, Gunther Anders, Anne Arendt mais je ne vais pas vous énuyer avec les noms qui déjà dans la seconde moitié du XXe siècle ont dénoncé les effets négatifs produits par le développement de la technique La racine du problème, affirme-t-il ne se trouve pas dans la technique qui est en soi-même asymbolique et qui n'a pas la tâche de produire un son mais dans la vocation à l'illimité du sujet moderne Un sujet que je voudrais définir, que j'ai défini promettait un homme au Faber qui a perdu cette même capacité de prévision et de planification qu'il avait caractérisé quand même à l'origine de la modernité Le philosophe Gunther Anders en particulier nous donne une image très efficace Les pathologies du sujet moderne il dit, debouchent sur une scission entre le faire et le prévoir le produire et l'imaginer qui se traduit dans la perte du son et du but de l'action En d'autres termes, nous faisons, nous agissons, nous produisons sans plus nous poser la question des conséquences de nos actions Il en dérive donc des risques nouveaux qui touchent l'ensemble de l'humanité, de la menace nucléaire à la crise écologique Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a créé les conditions de sa propre auto-description Pour la première fois, l'idée de l'avenir n'est plus acquise Elle est menacée par des scénarios apocalyptiques qui ne font plus partie seulement d'un imaginaire millénariste Et pourtant, on parle très peu de tout cela ou bien on s'étend sur ce sujet avec une emphase excessive seulement à l'occasion de catastrophes écologiques avant de le reléguer une fois de plus dans l'oubli Les médias nous montrent des images de pays dévastés par les tsunamis et les ouragans de fonds accélérés de glace polaire, d'inondations soudaines extrêmes aux effets catastrophiques pour les populations, etc. Une anxiété généralisée s'insigne sans aucun doute dans les esprits mais sans produire une réelle mobilisation Le problème ne figure à l'ordre du jour politique des États que marginalement Les différents sommets sur le climat n'aboutissent à rien à part peut-être le plus récent, on espère qui s'est tenu à New York en septembre 2014 et qui semble donner un signal positif De plus, les médias ne s'occupent pas beaucoup des forums mondiaux sensibles à ce problème et livre très peu d'informations à ce sujet Mais ce silence n'est pas seulement politique et médiatique Il nous concerne nous aussi, les individus et les citoyens Or nous semblons incapables de comprendre que nous aussi et pas seulement les pouvoirs économiques, locaux et mondiaux nous avons notre part de responsabilité dans cette débâcle et que nous y contribuons avec nos petites actions quotidiennes apparemment insignifiantes Nous semblons inconscients du fait que des petits gestes qui semblent inoffensifs peuvent être la cause de grands maux Par exemple, n'est-ce pas anodin d'allumer la climatisation lorsqu'on rentre chez soi pendant l'été Pour repousser la chaleur torride des rues de notre ville Pourtant, ce simple geste déclenche un cercle vicieux Quand je mets la climatisation en marche J'augmente en réalité la température de l'air extérieur de sorte que la chaleur sera encore plus insupportable et que ma ville deviendra irrespirable Nous pouvons en dire autant par beaucoup d'autres actions que nous effectuons tous les jours Par exemple, arroser son jardin avec de l'eau potable laisser les ordures sur une plage préférer la voiture au bus pour les trajets courts renégliger la collecte différenciée des déchets, etc. On pourrait appliquer aujourd'hui aux défis écologiques le conseil qu'Anna Arendt avait utilisé pour décrire les conséquences du nazisme sur la banalité du mal c'est-à-dire le mal qui vient d'actions en apparence inoffensives que nous faisons distraitement, automatiquement et quelquefois inconsciemment La raison de cette ignorance réside dans l'aveuglement de la figure dominante et représentative du sujet moderne en tant que homo economicus visant exclusivement à la poursuite de l'intérêt individuel indifférent au problème du bien commun dont nous sommes toujours les héritiers Nous sentons confusement qu'aborder ces défis impliqueraient une remise en question radicale de ce que nous considérons non-réalisation, des privilèges établis des modes de vie le bien-être matériel La plupart mettent en place des mécanismes de défense puissants tels que le déni et l'auto-tromperie en anglais self-deception je ne sais pas si je l'ai bien traduit Le déni tel qu'il est défini par Freud est différent du refoulement qui est un phénomène inconscient Ce n'est pas notre cas car aujourd'hui nous sommes au courant de certains risques globaux Nous savons ce qui se passe mais nous faisons en sorte que cette prise de conscience que cette connaissance ne touche pas nos sentiments nos émotions c'est-à-dire ça n'arrive pas à notre vie émotive émotionnelle Peut-être parce que notre psyché est incapable de concevoir un événement aussi énorme mais sur elle que la destruction de l'humanité et de la planète Entre parenthèses je voudrais suggérer que l'art et l'imagination artistique semblent être les seuls en mesure de représenter ce que les philosophes du XXe siècle mentionnaient plus haut ont appelé la perte du monde Il faut penser à une certaine cinématographie surtout américaine du vieux film The Day After à un film plus récent très très beau très terrible en fait mais très intéressant qui est The Road Je ne sais pas si vous l'avez vu Il se crée donc une scission entre le cognitif et la dimension émotionnelle qui empêche la pleine conscience du problème L'autotromperie à son tour est une forme particulière de déni C'est un mécanisme de défense plus actif qui consiste à vouloir croire à tout prix ce qui contraste avec les informations que nous avons parce que nous désirons qu'elles ne soient pas vraies parce que les reconnaître comme vraies signifierait remettre en question le mode de vie à lequel nous sommes habitués pour ne citer qu'un exemple éclatant prenons la tendance à ignorer ou à minimiser les effets du réchauffement climatique Or comment pouvons-nous contraster tout ceci si nous pouvons le contraster ? La première réponse consiste à mon avis à remédier à la scission entre le cognitif et l'émotionnel pour retrouver la capacité d'imaginer l'avenir Il s'agit d'activer la faculté de l'imagination car elle nous permet à la fois de concevoir des scénarios apocalyptiques de l'avenir et de penser en même temps une autre image du monde à une alternative pour les générations futures dont la vie dépend de ce que nous sommes en mesure de faire ici et maintenant Mais cela présuppose d'étendre l'empathie à l'autre distant dans le temps aux générations futures qui n'ont ni visage ni voix et qui ne peuvent pas revendiquer aucun droit Voici qu'apparaît un problème vraiment difficile à résoudre car nous sommes habitués à concevoir le futur comme une donnée et nous semblons impuissants devant la perception confuse de la perte de l'avenir On est réconfortés à cet égard par des réflexions récentes des réflexions actuelles comme celles de Jeremy Rifkin François Deval ou Peter Singer qui voient l'époque contemporaine comme un temps de renaissance du lien empathique entre les hommes surtout en vertu du fait que l'ère de la mondialisation fait pour la première fois de nous une seule humanité qui doit affronter les mêmes défis et le même sort L'ère de la mondialisation en d'autres termes nous permettrait de confirmer et d'exploiter pleinement les découvertes récentes des neurosciences concernant l'objectivité du lien empathique entre les êtres humains S'il est vrai que nous ne sommes pas seulement des animaux économiques des homines économiques uniquement préoccupés par notre propre entrée mais aussi capables des sentiments d'empathie tels que la sympathie la générosité la compassion la confiance cela ne peut qu'être conforté si nous nous reconnaissons tous égaux membres d'une même humanité tous rendus vulnérables je voudrais ajouter par les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés cependant je tiens à le souligner contraster la réalité de l'empathie en tant que données biologiques et naturelles ne suffit pas et c'est sur cela que je prends quelques distances des auteurs que j'ai cités il doit y avoir une étape supplémentaire qui est essentiellement d'ordre éthique en ce qu'elle suppose le moment de la décision du choix et de la mobilisation l'empathie en d'autres termes est une condition nécessaire pour se rendre compte de l'existence de l'autre et des effets que nos actions peuvent avoir sur l'autre mais ce n'est pas une condition suffisante nous devons faire un choix responsable c'est justement ce que proposait Hans Jonas dans la seconde moitié du XXe siècle quand il définissait l'éthique du futur comme une éthique de la responsabilité face au spectre de la perte du monde nous sommes appelés à prendre soin de l'avenir et agir de manière responsable en redécovrant le sens et le but de nos actions la responsabilité qu'est-ce que ça signifie ? cela signifie répondre à répondre à l'appel silencieux qui viennent de ceux qui doivent encore naître et du monde vivant menacés dans leur survie même répondre à cela signifie se reconnaître au sein d'une relation se concevoir contrairement à l'homo economicus comme un sujet en relation avec l'autre en dépendant du fait que cet autre soit proche et familier ou encore distant dans l'espace et dans le temps et surtout répondre à cela veut dire agir se mobiliser s'engager en d'autres termes cela veut dire prendre soin de l'autre pour ne pas rester un appel abstrait au devoir le principe même de responsabilité doit être traduit en une pratique concrète et capillaire il doit devenir soin ou care c'est le terme utilisé souvent le terme anglais d'après son son étymologique excusez-moi l'idée de soin de care implique cette dimension active pratique factuelle le soin implique à la fois la préoccupation et la sollicitude ce qui exige à son tour en premier lieu la capacité de saisir l'urgence des priorités auxquelles nous sommes confrontés et leur consacrer toute notre attention car l'attention comme a été défini par la philosophe Simon Weil est exactement le plus grand acte de générosité elle est contraire justement de la négligence et de l'indifférence et nous amène à reconnaître le mal derrière l'innocence la soi-disant innocence comme dans le cas des petites actions quotidiennes dont je parlais avant elle nous amène à découvrir les responsables qui persévèrent sous les couverts de l'anonymat à démasquer les dangers cachés derrière les événements que les pouvoirs et les institutions voudraient faire passer pour inoffensifs en second lien prendre soin signifie agir et réagir se mobiliser en se mettant en jeu et en investissant ses propres énergies prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose de la personne aimée ou de l'environnement de ses propres enfants ou des générations futures implique un engagement constant et quotidien le soin ne peut pas être quelque chose de passager qu'on pratique par intermittence dans des circonstances particulières ou exceptionnelles comme dans l'assistanat réservé aux nécessités et aux malades ou l'aide volontaire aux sinistrés qui entendons-nous ont une valeur incontestable mais le cœur doit devenir quelque chose de plus une attitude que je voudrais définir holistique en mesure d'investir toutes les dimensions de la vie de la sphère privée à la sphère professionnelle et politique il ne s'agit pas cependant d'un altruisme banal nous devons surmonter l'opposition égoïsme altruisme l'opposition entre l'être pour soi et l'être pour l'autre et reconnaître la nécessité de ce que je voudrais définir l'être avec l'autre le cœur présuppose une manière de penser et d'agir différente qui commence par des petites choses qui viennent de la conscience que en tant qu'êtres humains nous sommes vulnérables surtout dans un monde global qui nous expose justement à de nouveaux défis cela ne signifie pas que nous devrions être des professionnels du soin ou des sujets de soins 24h sur 24 mais que le soin devrait devenir un mode de vie une vision précise du monde qui met l'accent sur le partage et la coopération et qui est en mesure de réaliser l'art difficile d'être en commun pour conclure il devrait être clair à ce point là que pour répondre aux deux grands défis que j'ai nommés les deux grands défis globaux global on a besoin d'une nouvelle figure de sujet non plus le sujet hégémonique hérité par la modernité entre ces autosuffisants utilitaristes et dominateurs mais un sujet que je voudrais définir en relation conscient de sa propre fragilité et vulnérabilité un sujet qui est capable d'hospitalité vers l'autre et de care du monde non pas parce qu'il est altruiste mais parce qu'il reconnaît son manque constitutif et sa propre insuffisance en voyant l'autre comme une dimension constitutive du moins merci merci beaucoup Héléna pour ce trajet finalement qui refait la mondialisation et qui pose finalement la place de la reconnaissance de l'autre comme différent et sur cette question de l'autre comme différent je pensais que ta communication finalement était assez en écho avec une phrase avec une phrase d'Hoffmann Stahl que je trouve vraiment assez proche de ce que tu disais sur l'altération lorsque Hoffmann Stahl avait écrit chaque rencontre me décompose et me recompose sans doute que pouvoir se laisser altérer par l'autre c'est justement pouvoir le rencontrer au sens où la rencontre c'est justement ce qui d'abord me décompose et me récompose et c'est sans doute ça qui permet de penser effectivement une figure ouverte de l'identité à une époque où on est effectivement confronté beaucoup en Europe à une fermeture des identités et puis bien évidemment tout ce que tu as pu reprendre sur la crise et sur la crise écologique et la nécessité du prendre soin cette figure de l'homo economicus qu'on pourrait peut-être aussi renvoyer à un certain nombre d'analyses sur le néolibéralisme et sur le caractère finalement envahissant de la société de marché qui arrive finalement à valoir dans les moindres sphères de vie y compris dans la vie intime et donc là je crois que ta proposition sur l'idée finalement d'un prendre soin de soi des autres et du monde je pense que c'est quelque chose dont on va pouvoir on va pouvoir discuter discuter maintenant avec finalement l'idée de pouvoir penser peut-être la politique du côté d'un engagement constant suivi attentif des individus les uns à l'égard des autres donc si si vous avez si vous avez des questions le débat le débat est ouvert bonsoir merci pour votre communication j'aurais voulu avoir votre point de vue sur comment l'éducation peut-elle conduire à améliorer les capacités empathiques de l'individu et éventuellement aussi l'attention à autrui c'est à dire tout ce qui tourne autour du care merci oui merci vous touchez à un point absolument capital c'est à dire que l'éducation ça devrait être la première réponse et on a vraiment un manque d'attention dans cet endroit au moins en Italie je ne sais pas en France il devrait refaire complètement le programme de l'école et surtout changer la mentalité aussi la mentalité quelquefois des enseignants le rapport entre les enseignants c'est à dire j'ai l'impression aussi en partant de l'expérience par exemple de ma fille quand elle était petite et tout ça que l'école aujourd'hui donne plus d'informations que de formations et ça c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment la volonté politique et la capacité culturelle de former les jeunes à disons à l'auteur des défis de la contemporaneité donc je pense que là il faudrait commencer par là et bon c'est à nous naturellement aussi dans ce domaine c'est à nous de faire des efforts mais c'est absolument indispensable de former une culture une culture du bien commun qui paraît un terme quelquefois très difficile à comprendre presque abstrait mais qui n'est pas abstrait et surtout n'est pas abstrait aujourd'hui parce que le bien commun c'est notre bien individuel aussi plus que jamais dans l'ère de la mondialisation et peut-être par rapport à cette question d'éducation je pensais à ce que disait en fait Huxley en 1939 lorsqu'il disait que quand on veut construire une société où il y a le moins de révoltes possibles où les individus sont de plus en plus conditionnés il suffit finalement de construire une éducation où le seul horizon c'est l'insertion professionnelle et c'est des savoirs extrêmement pragmatiques et donc du coup ce que toi d'une certaine manière tu laisses entendre aussi dans ta communication c'est qu'en fait il faudrait imaginer des éducations moins utilitaires qui utilisent plus cette faculté qu'est l'imagination mais comment le faire à partir du moment où ça va quand même en l'encontre d'un certain nombre finalement d'intérêts économiques et d'un certain nombre de groupes de pression politique qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'il y ait une libération des imaginations je crois que bon je crois que disons les pouvoirs les grands pouvoirs les pouvoirs forts ont toujours eu cette fonction c'est-à-dire de limiter l'imagination et bon c'est là le problème c'est là le problème on ne peut pas attendre tout cela par exemple de la politique parce que la politique tu as terminé ta première intervention en parlant de la politique et c'est important parce que tout ce qu'on dit on doit le faire passer par la politique on est obligé de le faire passer par la politique parce que c'est la sphère de la décision c'est la sphère de la décision collective et tout ça mais il faut recouvrir récupérer une idée tout à fait différente de politique je pense par exemple à l'idée d'Anna Arendt elle elle définit la politique comme une sorte de miracle qui nous qui nous pousse à nous occuper justement de la vie en commun la politique c'est l'agir ensemble c'est l'action partagée et tout ça donc quelque chose cela ne pourrait être plus loin de l'image de la politique actuelle au moins pour notre expérience européenne et pas seulement européenne donc ça c'est très difficile à faire mais je suis convaincue que les individus en partant du bas disons peuvent la seule manière de changer la politique c'est de nous à notre trou de faire des pressions de demander des changements de se mobiliser et tout cela et au contraire on voit partout une sorte de passivité une sorte de résignation une sorte d'impuissance qui est peut-être aussi inévitable face au grand défi qu'on voit en face de nous mais qui ne peut pas être le dernier mot c'est à dire qu'on doit surmonter cette passivité et comprendre que seulement je pense par exemple j'ai beaucoup de confiance dans ce que un philosophe français que j'ai beaucoup aimé Alexis de Tocqueville avait appelé les corpus intermédiaires c'est à dire les associations les associations les associations civiques on dit civiques non la possibilité et tous les corps intermédiaires les corps intermédiaires c'est ça qui nous manquent qui nous manquent je pense toujours surtout à l'Italie parce que c'est mon pays mais je ne crois pas qu'en France c'est tout à fait différent la situation on s'est réduit à un rapport tout à fait direct individu état qui n'est pas un rapport on a perdu le rapport avec la politique justement parce qu'il n'y a pas d'accord intermédiaire pour faire écouter pour sentir sa propre voix c'est cela le problème c'est à dire l'individu tout seul ne peut rien faire et la politique est devenue seulement une gestion technique des intérêts donc il faut refonder la sphère publique ce que justement Anna Arendt encore a appelé la sphère publique l'espace où les gens se rencontrent où les gens discutent où les gens partagent leurs propres différences etc. donc c'est ça l'image mythique de la politique que j'ai je me rends compte mais je crois que ce serait la seule manière de sortir de la crise bonsoir et merci pour votre présentation moi j'avais une question par rapport à l'opposition que vous faisiez au départ entre l'étranger et ce que vous appeliez l'occidental par rapport à l'assimilation de l'étranger entre guillemets il y a des modes totalement différents de fonctionnement entre par exemple l'Angleterre et la France où en France on assimile et en Angleterre on intègre et on ne force pas les gens à vivre à l'anglaise entre guillemets est-ce que vous avez par rapport à ça un point de vue pragmatique sur quel serait le mode le plus le plus le plus le plus souhaitable à adopter je n'ai pas des des indications pratiques je voudrais bien les avoir mais je me défends toujours en disant je suis philosophe ce n'est pas à moi d'avoir des conseils pratiques mais on pourrait dire qu'une manière de commencer c'est justement de se confronter réellement avec ces cultures différentes ce que nous ne faisons jamais je vois par exemple j'habite dans le centre de Florence et on est tout à fait entrer de étrangers de mille pays mais on a l'impression qu'ils continuent ils sont là ils sont dans le même endroit ils sont dans le même quartier mais il n'y a pas d'échange il n'y a pas d'échange il y a une sorte de soupçon de diffidence de méfiance de la part de nous et comme réaction spéculaire il y a justement une sorte de retraite de défense de la part des étrangers et tout ça et donc on n'arrive même pas à connaître ces cultures je ne crois pas par exemple je ne crois pas en retournant au niveau théorique je ne crois pas à la théorie du métissage c'est à dire une sorte de mixage entre les cultures où on perd complètement sa propre identité mais je crois qu'on doit garder sa propre identité mais en même temps en parlant du fait que chaque identité est contingente c'est ça le problème chaque identité est provisoire et contingente et donc il faut savoir qu'il y en a d'autres et c'est à nous de se confronter avec les autres par exemple en partageant des moments de la journée ou en parlant avec ces gens ou je ne sais pas je ne sais pas précisément mais c'est ça peut-être que dans la question il y avait un point sur lequel tu pourrais peut-être disons avoir un avis qui est ce point de différence entre ce qu'on pourrait appeler le modèle républicain français et puis effectivement le modèle anglais qui fait que par exemple en ce qui concerne le voile intégral la burqa il y a une loi qui a été votée en France il y a donc quelques années qui interdit le voile intégral dans l'espace public dans un pays comme le Royaume-Uni c'est impensable effectivement ce type d'interdiction parce que c'est une autre conception de l'espace public et peut-être la question enfin peut-être que toi tu pourrais répondre sur l'espace public est-ce que selon toi un espace public républicain c'est satisfaisant ou est-ce qu'au contraire ce qui est plutôt satisfaisant c'est un espace public à la britannique où finalement ce qui prime c'est davantage effectivement la communauté ou la différence de l'individu avec ce qu'il peut porter en termes communautaires justement est-ce que là-dessus tu penses qu'il y a l'un des deux modèles qui rend mieux compte finalement de ce que tu as appelé se laisser altérer de ce que tu as appelé l'altération le fait est-ce que ou est-ce que tu n'as pas est-ce que tu n'as pas un avis là-dessus c'est très difficile c'est très difficile je ne sais pas parce que je ne sais pas si le modèle anglais est tellement positif parce que quelquefois on a l'impression justement d'une sorte d'indifférence non c'est-à-dire je te laisse vivre je ne fais même pas des lois qui empêchent des choses et tout ça mais je ne sais pas si c'est tellement mieux que ce que tu appelles le modèle républicain il y a certainement des défauts dans un cas et dans l'autre je crois aussi que les lois peuvent quelquefois aider mais il ne s'agit pas de loi d'interdition parce que l'interdition n'a jamais aidé le dialogue entre les cultures certainement même si je comprends je l'ai dit si je comprends l'inquiétude par rapport à certaines formes de culture je me suis trouvé quelquefois à voir des femmes avec les burqas à Florence très rarement je dois le dire et ça m'inquiète c'est-à-dire parce que je projette dans cette image une situation de domination de souffrance et tout ça peut-être je devrais commencer par me dire ok attendons attendons un moment peut-être ce n'est pas comme ça ou quand même non se donner la chance de repenser à tout ça et ne pas juger tout de suite même les formes extrêmes de différence mais je crois plutôt au dialogue qu'à l'indifférence et j'ai l'impression j'ai été à Londres très récemment effectivement on voit beaucoup plus dans les rues le mélange des cultures et tout ça mais je ne sais pas s'il y a vraiment un dialogue entre les cultures c'est ça oui Elina j'avais trois questions à te poser sur trois termes que tu as utilisés et qui sont centraux le premier c'est sur la notion d'identité contrairement à d'autres théoriciens ou théoriciennes tu veux sauver un bout d'identité pour préserver la relation aux autres identités en disant qu'en affirmant que les identités doivent être au fond ouvertes et reconnaître une forme de contingence la question que je me pose à ce moment là c'est comment faire avec tout l'aspect qui concerne aussi l'identité et qui tient à la volonté de défendre son identité et donc à des formes de violence qui ont à voir avec cette identité est-ce que ça signifie donc qu'il faut faire une critique de sa propre violence pour pouvoir ouvrir son identité à celle des autres ce qui renvoie du coup à un travail éthique sur cette identité ça c'est la première question et puis j'en avais deux autres plus rapides sur l'hospitalité est-ce que tu envisages parce que c'était c'est ce que j'ai cru comprendre est-ce que tu considères que l'hospitalité est au fond une forme de soin et donc une forme de care puisqu'on peut on pourrait penser justement que l'hospitalité soit c'est une manière d'accueillir effectivement dans un geste c'est un peu comme ça que Derrida par exemple a pu théoriser en devenant l'hôte de son hôte et donc en échangeant les positions entre celui qui est l'hôte et au fond celui qui est l'objet de l'hospitalité mais on peut aussi défendre l'idée moi j'avais défendu cette idée dans un livre sur l'étranger justement que l'hospitalité est une pratique de prendre soin au quotidien répété que des collectifs des associations d'ailleurs pratiques de l'autre en tant que tel et il me semble que tu allais plutôt dans cette direction puis la troisième c'était sur le lien entre responsabilité et soin tu as très justement dit que le soin est une traduction pratique de la responsabilité comme relation à l'avenir ça me semble très juste dans ce sens là mais ça me semble plus difficile dans l'autre sens c'est à dire que si on commence à partir des pratiques de soin qui sont quand même des pratiques des relations avec des autrui proches et donc avec des sujets en voisinage la question c'est qu'est-ce qui assure la possibilité que ce soin là si on prend la pratique en tant que tel devienne en quelque sorte une relation avec des sujets éloignés parce qu'au fond la question de clé de ton intervention c'est bien celle de la possibilité de se rapporter au sujet en apparence éloigné que ce soit l'étranger ou que ce soit une relation à un soin de la nature qui suppose justement de se retirer un petit peu de son voisinage immédiat pour percevoir la totalité du monde ok rappelle-moi la première j'arrête la première c'était je commence par la première la première question c'était la première c'était sur l'identité qu'est-ce qui le font identité et violence identité et contingence oui 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 alors oui certainement ouvrir son identité signifie commencer par arrêter la violence et je voudrais utiliser un autre terme qui est un terme un peu disparu aussi du débat politique et tout ça le terme du conflit c'est-à-dire je ne crois pas qu'il faut abolir le conflit qu'il faut éliminer le conflit où le conflit signifie que je quand même reconnais l'autre et je donne dignité à l'autre et l'autre me donne à son tour dignité à moi et donc on peut on peut aussi se les mots en français se 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 battre on peut se combattre et tout ça sans se nier dans l'identité donc le conflit c'est justement ce qui nous pourrait permettre d'éviter la violence parce que la violence signifie justement ne pas reconnaître l'autre et donc l'autre dans son identité dans sa dignité et tout ça la deuxième question c'était sur l'hospitalité comme soin ok alors la première chose est que je n'aime pas je l'ai dit très rapidement je n'aime pas je voudrais bien distinguer l'hospitalité de la tolérance parce que la tolérance pour moi est quelque chose de qui fait allusion même si elle ne veut pas à une hiérarchie je te tolère donc il y a quelque chose qui ne marche pas et qui n'implique pas justement la mise en jeu de soi au contraire l'hospitalité exige qu'on se mette en jeu et que c'est vrai oui l'hospitalité c'est quelque chose qui aboutit aux soins c'est à dire au fait que en me mettant en jeu un jeu je prends aussi soin de l'autre dans le sens que je reconnais que l'autre est quand même au moins au départ dans une situation désavantage désavantageuse et donc il ne faut pas se faire se faire des illusions sur ça c'est à dire il faut savoir qu'on est en face d'une situation différente et la seule manière c'est c'est vrai de prendre soin de l'autre et la dernière c'était sur le rapport entre la pratique et la responsabilité pour moi c'est un rapport très important ok je suis partie je fais allusion justement à la réflexion de Hans Jonas quand il parle du principe responsabilité de l'impératif à la responsabilité c'est à dire d'une sorte du devoir de la responsabilité moi je ne crois pas beaucoup au devoir au plan de l'éthique je crois surtout qu'on peut en premier lieu combattre les passions avec les passions donc opposer aux sentiments négatifs des sentiments positifs qui sont justement à la base du soin parce que prendre soin de quelqu'un signifie avoir la capacité d'empathie et tout ça donc transformer le principe abstrait de responsabilité dans la pratique concrète du soin dans le sens justement de quelque chose qui est quotidien qui concerne un peu toutes les sphères de ma vie mais pas dans le sens que je dois continuellement me prendre soin de l'autre du monde et tout ça mais que dans chaque domaine où j'agis il y a la nécessité de prendre soin de quelque chose c'est une attitude que je vois vraiment comme la manière révolutionnaire par rapport à l'inculture pas à la culture mais à l'inculture généralisée que l'on voit dans les villes dans les rapports quotidiens professionnels privés et tout ça donc c'est c'est un mot révolutionnaire pour moi le cœur si on le conçoit dans ce sens dans le sens d'une pratique concrète et quotidienne oui je voulais revenir sur le défi écologique et surtout sur le changement climatique parce que en fin de compte ce que vous dites je comprends bien c'est que la rationalité ça ne fonctionne pas bien parce qu'on a longtemps cru qu'informer les gens ça allait changer leur comportement par rapport au changement climatique mais en fin de compte comme les enjeux sont très distants et qui sont un petit peu homo-économique si ça intéresse à l'intérêt leur intérêt présent et l'intérêt futur est très éloigné après l'autre idée c'est de toucher les gens par des émotions et notamment par une heuristique de la peur avec des images un petit peu fortes en mobilisant les gens et puis on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas non plus très très bien parce que en général les gens font une figure de déni ou ils vont dans la duperie de soi c'est à dire ils utilisent des arguments mobilisés par les climato-sceptiques en disant tant que les autres ne bougeront pas ça ne servira pas à grand chose et donc du coup si j'ai bien saisi vous pourriez dire que c'est l'éthique de la responsabilité ou du care ou du soin qui pourrait éventuellement combattre une passion par une autre mais la question c'est comment on fait quand l'objet n'est pas l'objet de la relation avec un autre être humain ou avec un autre groupe mais que l'objet est la terre ou la planète comment effectivement on crée cette éthique du soin avec quelque chose qui est quand même assez distant et qui est assez abstrait voilà je ne crois pas que la terre et la planète et le monde vivant soient quelque chose d'abstrait c'est ça le problème c'est ça probablement la différence c'est à dire que je crois qu'on a un rapport tellement de l'intérieur je voudrais dire avec le monde vivant que je n'arrive pas à comprendre comment comment on peut on peut la ressentir comme quelque chose d'abstrait c'est ça le problème c'est à dire que par exemple si je vais sur une plage où les gens sont passés et ont laissé les poubelles les déchets et tout ça je ressens une sorte de souffrance je ressens une sorte de souffrance et je crois que cette réaction est quelque chose qui fait partie de l'être humain mais que nous avons simplement perdu cette possibilité que nous avons réprimé cette possibilité parce que nous avons perdu le rapport justement le sang du rapport avec la terre en tant que notre maison notre l'endroit qui nous donne la vie et tout ça il faut récupérer tout ça mais je crois que ça fait partie de l'être humain de l'humanité qui a été refoulé je crois que ça a été refoulé parce que on a eu l'illusion on a justement avec la terre utilisé le même rapport qu'on a fait agir avec l'autre c'est à dire un rapport essentiellement instrumental on peut dire instrumental utilitariste d'exploitation je prends les ressources je me sers de ce que la terre peut me donner etc et c'est tout mais c'est le même rapport qu'on a construit avec l'autre l'homo economicus a fait la même chose avec la terre avec la planète et avec l'autre et a totalement refoulé ce rapport d'antériorité je pourrais dire d'antériorité ce rapport de réciprocité aussi entre moi et l'autre moi et le monde dans lequel je vis et je vis et tout ça donc renouveler ce sentiment de souffrance par rapport à une disons à la dévastation à l'exploitation de la terre je crois que c'est possible peut-être je suis romantique peut-être je suis absolument idéaliste je ne sais pas mais je crois que c'est possible je vous propose qu'on en reste peut-être là et je tiens vraiment à remercier Elena Puccini d'avoir fait aussi cet effort de parler en français de répondre aux questions en français et merci à vous aussi d'avoir été attentif merci 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 merci